Adrien, est-ce que vous savez ce qu'est un nortillon ? Petit indice, la météo joue grandement sur leur activité. Un nortillon ? Je peux peut-être demander à un ami, puisque j'ai des amis sur ça. Un nortillon, vous savez ce que c'est ? Regardez sur vos fiches, vous me trichez tout le temps, ça ne changera pas. Ça n'est pas marqué sur mes fiches, puisque c'est Julie Poirier qui va nous expliquer ce qu'est un nortillon. Voilà, c'est ça, on prend la direction d'Amiens. Bonjour Julie. Julie, alors pour bien commencer la semaine, vous nous avez donné rendez-vous ce matin pour une balade au cœur des nortillonnages d'Amiens avec ceux qui le font vivre. Donc on ne sait pas encore trop ce que c'est ici, mais vous allez tout nous dire, je n'en doute pas. On va tout vous expliquer, Johanna et Adrien. Bienvenue au cœur des jardins flottants, vous l'avez dit. On est vraiment dans le centre-ville de la ville d'Amiens, ici dans les Hauts-de-France. Et regardez, véritable poumon vert, 300 hectares de végétation et de jardins autour de nous et 65 kilomètres de rieux. Alors vous voyez, les rieux, ce sont ces petits canaux sur lesquels on est en train de voguer avec taco. Et ici, des tas de personnes refont vivre ces ortillonnages. Et ces ortillonnages, ce sont justement ces terres maraîchères qui ont été créées il y a déjà plus de 8 siècles. Et je peux vous dire qu'à cette époque-là, ici, c'était l'eldorado des fruits et des légumes. Alors Julie, est-ce que l'activité maraîchère existe toujours aujourd'hui ? Oui, l'activité maraîchère existe et on en est fiers, Paco, c'est ça ? Alors, à titre de comparaison, il y a 100 ans, il y avait quoi, 1000 ortillons à peu près ? Ça a nettement diminué, à peu près 250-300 familles au début du siècle dernier, 3-4 personnes par famille. Oui, ça faisait à peu près 1000 personnes, il y avait des gens partout, ça grouillait d'activités. Aujourd'hui, il reste encore 30 hectares à peu près de maraîchage, un peu moins de 10 maraîchers, mais 10 coriaces. Et puis deux jeunes qui viennent de s'installer, c'est une des meilleures terres de France, donc on y sort vraiment une quantité de légumes assez importante. C'est important. Allez, on va vous montrer. Regardez, je suis sûre que vous n'attendez pas à ça. Regardez ces jardins potagers, regardez comme c'est beau. On est en train de les longer dans une quiétude assez incroyable. Et vous l'avez dit, la terre est extrêmement fertile dans ces marais, Paco. Oui, c'est un mélange de tourbes. Le sous-sol, c'est de la tourbe avec les alluvions qui sont amenées par la rivière. Donc ça nous fait une terre avec un taux de matière organique vraiment très important et c'est idéal pour la culture. Est-ce qu'on peut se lever pour voir un petit peu comment ça se passe ? Alors on est sur une barque, voilà comment ça se passe à l'intérieur. Regardez, c'est magnifique. Il faut savoir qu'ici, les ortillons, ce sont ceux qui cultivent justement ces terres. C'est très difficile quand on se met à travailler professionnellement parce que tout se fait par le biais de la barque en fait. Ce sont des îlots. Oui, c'est une espèce d'archipel. Donc tous les déplacements se font en bateau. Alors bon, les maraîchers qui subsistent actuellement ont souvent des accès à la route. Salut Richard ! On viendra vous voir tout à l'heure. Belles asperges, bon coup de râteau, ça c'est un vaillant. Ça c'est un vrai ? Oui, oui. Ça c'est un vrai. Donc effectivement, il y a beaucoup de travail quand on est ortillon justement pour cultiver cette terre. Il faudrait qu'on vous dise quelque chose, que vous voyez là, toutes ces petites barrières qu'il y a le long, c'est aussi du travail parce qu'il faut les entretenir ces marais. Oui, il y a un gros gros travail sur le maintien des berges. Donc il y a une association qui s'occupe de proposer ça aux propriétaires. Donc si on ne refait pas les berges, le terrain retourne à l'eau et puis les canaux se bouchent. Donc c'est un entretien permanent. Vous l'avez dit, il y a deux jeunes qui viennent de s'installer. Vous, ça fait 14 ans que vous êtes là avec le jardin des vertueux, c'est ça ? Il y a un avenir pour ces jardins. Jardin pédagogique, écotourisme et puis production. Et oui, on espère qu'il y a un avenir. Alors s'il y a des candidats pour venir faire du maraîchage ici, on vous accueille. Joanne, Adrien, vous ne savez pas quoi faire pendant vos vacances ? Ben ouais, merci. Merci beaucoup Julie-Lan. On a fait notre petite liste de course, carottes, asperges, pommes de terre. On vous retrouve tout à l'heure, on espère que vous aurez fait votre marché.